Hello la famille j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas la team Suzanne et Christian ça va aller les gars ça fait ça fait mal mais on rit parce que on est content enfin de voir le bébé parce que le jour je vais appeler ça comme ça parce que le travail a déjà commencé normalement si j'étais une autre femme c'est que je serais allé à l'hôpital depuis plusieurs jours en arrière depuis plus d'une semaine en arrière parce que mes contractions avaient vraiment les étaient vraiment douloureuses sur une échelle de 1 à 10 on pouvait noter 10 6 comme ça si c'est demi deux fois c'est bon pas jusqu'à 7 quand même mais bon en dessus de la moyenne en tout cas et ça me faisait vraiment mal je vous assure les cas je n'avais pas cru que ce c'est aujourd'hui que le travail pouvait commencer aujourd'hui au moment où le travail commence je suis à 39 semaines 4 jours pour mon précédent garçon c'était le même jour 39 semaines 4 jours pour celui d'avant encore c'était toujours 39 semaines je sais plus il me rappelle plus c'était 4 ou 5 jours mais je n'attends jamais excusez moi on n'a pas dormi vraiment la nuit parce que le travail a commencé tard la nuit vers une heure une minute de contraction avec un écart de 10 minutes dont là il est encore tôt le matin en allemand quoi de dormir parce qu'on a sommeil dont on espère que on sera à cinq minutes d'écart dès que cinq minutes d'écart commence on va directement aller à l'hôpital parce qu'on est en train de patienter maintenant et vous savez que généralement qu'on a déjà l'expérience est vrai que chaque grossesse chaque accouchement est différent mais quand même on a ensuite de près avec un peu en fait en fait en fait c'est moi quand je te regarde ce pot est comme si c'était un jeu il ya d'autres formes que si on les attribue un plus ses comptes en ce moment je pense qu'elles seront déjà qu'à l'hôpital débuter une semaine pour attendre ce moment même moyen de fois tellement je te fais confiance avec l'expérience que tu as dans des prochaines grossesses les précédentes grossesses c'est que c'était encore la première grossesse il est obligé qu'on y va à l'hôpital moi je te fais confiance les gars en fait c'est juste que je suis une personne qui vient de loin je sais que dans la vie tout ce qui rend l'homme heureux ne s'acquiert pas facilement dans la vie j'ai toujours mon destin m'a toujours m'a toujours imposé de me battre dur pour avoir tout ce que je veux tout ce que j'ai dans la vie et de ce fait je me dis toujours ceci fait partie de mes challenges de mes sacrifices et je me dois de me sacrifier je me dois tant que ça ne supporte pas le baiement parce que ça moi même non c'est un dit que quand on baille c'est contagieux dites moi dans les commentaires si ça vous a contaminé un peu en tout cas je ne sais pas si vous allez regarder la vidéo le matin mais dites moi si là quand on baille est ce que c'est contagieux dans ce que je vous disais tantôt c'est que je sais que quand on veut obtenir des choses dans la vie on doit toujours c'est que le sacrifice donc quand on veut quand on veut accepter d'accoucher par voie basse parce que l'accouchement par voie basse telle que la nature l'a prévu c'est l'un des meilleurs accouchements qui dans la possibilité à l'enfant en passant dans votre canal dans la voie de sortie pour sortir il ya beaucoup de choses qui se passe le plan énergétique quand on prive à l'enfant de passer par là si on le fait parce que les circonstances nous impose là c'est en est autre chose mais si on le fait parce qu'on n'a pas le courage le crame de se sacrifier pour vivre ce bonheur là qui est neutre à plein dans en passant par les sacrifices qui vont avec là ça en est autre chose dont j'encourage tous ces femmes à moins si les circonstances ne vous permettent pas vous permet pas toujours avoir réuni beaucoup de force et beaucoup d'énergie pour vous préparer à votre accouchement normal par voie basse les gars comme une conjonction vient de passer je veux pas que une conjonction nous retrouve en cours pendant qu'on est en train de parler à la caméra donc je vous prie de liker la vidéo de commenter surtout de partager s'il vous plaît parce que d'un moment à l'autre je vais aller à la cuisine concocter une recette ancestrale avec le vent mais ma belle-mère m'a dit de ne pas boire ça à la maison sinon je risquerai accoucher à la maison m'a dit que dès que je suis en train d'aller à l'hôpital j'arrive à l'hôpital et j'ai un jeu ça ça accélère tellement l'arrivée de bébé mais là je suis en train de sentir les douleurs j'avais fait tous les défauts que j'avais fait pour ne pas sentir trop de douleurs comme pendant mon précédent accouchement mais les douleurs sont là mais c'est pas ça le plus important le plus important c'est la finalité voilà pendant mon précédent accouchement j'avais d'abord perdu les eaux avant que le travail a commencé cette fois ci le travail est là je n'ai pas encore perdu les eaux donc c'est un peu ça les gars on ferme la caméra on va vous laisser voir les mouvements qu'on fait pour vraiment libérer la douleur au niveau du bas du ventre et du bas du dos de sorte à ce que quand une contraction passe je ne la sens pas trop dans la douleur n'est pas trop intense à cause des mouvements que mon mari me fait faire voire les gens je crois que la rencontre sur est en train d'approcher j'ai fait mais la caméra et je vais vous laisser juste au roi l'image quand je suis pratique et je n'ai pas pu faire mais le de l'année on se t'est écouté Pour la famille, le mouvement que vous nous avez vu faire à l'image, ça aide le bébé à s'engager dans les eaux du bassin et par la même occasion, je vous assure que ce mouvement est magique. Donc, quand mon mari me prend et il se pend pas l'arrière, c'est moi qui gère le mouvement, c'est pas qu'il me tire, il se baie juste, j'ai mes pieds au sol, je me tire le bas du vent avec des mouvements comme si vous avez remarqué, vous aurez à remarquer. Donc, plus les contractions sont instant intenses, plus après une contraction, j'ai une sensation de fatigue extrême, vous voyez le genre, vous fermez l'oeil comme ça, c'est à chaque fois une contraction qui vous réveille, même si le petit temps de pause ne dure que quelques minutes, c'est pas négligeable dans les cas comme ça. Donc, ce que je fais là maintenant, je me couche tout simplement, j'attends la prochaine contraction. Et entre temps, je ne dois pas oublier de vous mentionner, pour celles qui peuvent prendre l'exemple sur cette vidéo, au moment de leur accouchement, j'ai téléchargé une application, je suis allée comme ça, au hasard, aléatoirement, j'ai téléchargé une application, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ça bien, à chaque fois qu'une contraction commence, j'ai enregistré le temps, le début et la fin de la contraction à chaque fois, ça me donne l'intervalle de chaque contraction, c'est peut-être raison que je vous donnais avec précision 10 minutes des cas entre deux contractions, depuis la nuit et là maintenant, on est toujours à 10 minutes. Bon, c'est vrai que ces derniers contractions, les 5 derniers, je n'ai pas à regarder parce que je ferme le un peu, je ferme le un peu, il n'est pas le temps de mettre l'application et à chaque fois, il y a juste le temps de sauter du lit et de ceux qui sautent avec moi en même temps, pour m'aider à soulager la douleur avec ce mouvement que vous avez vu. De ce fait les gars, on va se discuter, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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